Musique Je suis arrivé à Périgueux il y a maintenant une dizaine d'années et j'ai eu la chance de trouver un service dans une jolie ville touristique où beaucoup de choses pouvaient être entreprises. Nous avons commencé avec l'équipe des serres municipales à essayer de faire un petit peu l'inventaire de la situation et de limiter déjà à l'époque l'usage des produits phytosanitaires. On a réfléchi, on a commencé à se lancer dans la lutte biologique intégrée et aujourd'hui on a la chance grâce au travail qu'on a conduit avec l'équipe d'avoir maintenant la ville toute entière, sauf ses terrains de sport, mais la ville toute entière aux zéros phytos, y compris dans les cimetières. Et tout ça est parti d'ici des serres municipales. On a plein d'outils qui s'offrent à nous, tout ça sur la base de la compétence de l'équipe qui doit effectivement regarder les végétaux, qui doit suivre ses productions. Et quand les jardiniers aiment les plantes et les soignent, les maladies déjà sont moins impactantes. Et là, grâce effectivement nous au purin, au PNPP, comme le disent les textes, préparation naturelle peu préoccupante, on arrive à produire véritablement des plantes saines, qui nous permettent d'ailleurs de réduire un petit peu les apports d'engrais. Et là depuis, pareil, c'est depuis 2011-2012, d'année en année on apprend. D'année en année, on s'aperçoit qu'entre la prêle, la fougère, la consoude, même l'ortie, chacun a son rôle, chacun a un impact selon la culture. Et là, effectivement l'équipe, en la personne particulièrement de David, chaque année progresse un petit peu dans l'usage de ces purins, seul ou en mélange, et nous offre des plantes véritablement saines. On travaille beaucoup sur du préventif. Donc les purins, on les utilise du semis jusqu'à ce que les plantes partent des serres. Donc au semis, on n'hésite pas à faire des arrosages le jour du semis avec différents mélanges de purins pour éviter toute fonte des semis ou apparition de différentes maladies, en fait. On pense d'abord à ce que la plante soit plus résistante aux maladies. Donc je considère les purins comme des stimulants qui permettent à la plante de mieux résister aux attaques, ne serait-ce que des insectes ou bien des champignons. Donc on ne parle pas d'insecticides, on parle d'insectifuges peut-être, si on peut dire. Mais en tous les cas, par exemple, depuis qu'on utilise les purins, pour les jardiniers, ils reconnaîtront la bête, on n'a plus d'allorodes par exemple. C'est vraiment, ça a été flagrant dès qu'on a utilisé les purins. Ce sont des fortifiants. Après, sur certains problèmes, genre chlorose, on peut utiliser par exemple plus du purin d'ortie qui est un peu plus azoté et qui tonifie davantage la plante. Mais ça, on adapte en fonction des problèmes. David et son équipe passent assez régulièrement observer les végétaux, voir si effectivement il y a des foyers d'infection qui se créent. Voilà, donc ça, c'est vraiment un travail qui passe inaperçu. Parce que quand on vient visiter les cerfs, bah tiens, tout est en ordre, les cultures sont homogènes, on a l'impression que c'est normal et naturel. Mais effectivement, derrière, il y a un énorme travail de fond à connaître le cycle végétal, à connaître effectivement les impacts de chacun des purins. Mais c'est un domaine où on aura toujours à en apprendre. Et le meilleur apprentissage qu'on puisse faire, même avec les purins, c'est parfois de faire des essais, d'essayer de développer des choses et de voir si ça fonctionne, ou pas. Ou après, on surveille au quotidien l'apparition d'insectes sur les plantes. Voilà, et après, suivant le seuil d'infestation, on agit ou pas avec tel ou tel purin en fonction de la pression qu'on subit. Après, nous, on utilise les purins et on combine à la fois l'action des purins avec des lâchés d'oxyère en lutte biologique intégrée. Donc la combinaison donne un résultat, de très bons résultats, en fait. Les gens, ils sont agréablement surpris qu'on arrive à faire des plantes de qualité honorable sans utiliser le phyto, en fait. Et à doublement surpris quand ils voient qu'il y a des ruches, même au sein de la production, en fait. Donc là, c'est bien le témoin du fait qu'on n'apporte rien de chimique sur notre production. On travaille dans un confort, un plus grand confort. On n'a pas de souci de, comment dire, d'inconvénients des phyto sur notre santé, en fait. Parce que grâce à ces purins, eh bien, comme là, on est rentré dans le thème de la gourmandise. Eh bien là, notre thème de la gourmandise nous fait mettre beaucoup de plantes comestibles, des potagères notamment, mais des fruitiers aussi, dans nos espaces verts. Et ces plantes qui ont été soignées, je dirais, par ces purins, eh bien, sont des plantes saines qui produisent des fruits sains que nos concitoyens peuvent manger à loisir sans aucun risque. Le zéro phyto change quand même énormément nos pratiques de terrain, quoi. Voilà. Et là, on intègre aussi au maximum la communication. La clé, c'est vraiment communiquer, être vraiment à l'écoute de nos usagers et pour les plus récalcitrants, les rencontrer, y compris sur le terrain. Voilà. La communication, eh bien, ça se fait par la semaine du développement durable, par exemple, par les rendez-vous au jardin, par des réunions publiques dans les quartiers, par tout autant de moyens qui nous sont offerts pour aller au plus près des personnes intéressées. Pour moi, le jardin a toujours été un espace de partage. Au début, on se partageait quelques légumes. Voilà. Après, on a simplement partagé le bien-être d'une belle image, d'un bel environnement. Là, partageons un petit peu aussi cet espace entre ceux qui veulent s'y reposer, ceux qui veulent pratiquer des activités plutôt physiques, ceux qui veulent jouer et ceux qui veulent contempler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada